Pendant qu'il y a 10 kilos qui passent derrière lesquels on se trouve, il peut y avoir un autre convoi qui passera avec 70, 100, 150 kilos. Il faut que ça passe, voilà, à tout prix. Donc si on ne s'écarte pas, si on ne peut pas s'écarter, on est shooté par le véhicule. C'est devenu une arme, c'est une arme pour eux. Des trafiquants prêts à prendre tous les risques pour acheminer leur précieux chargement. Comme dans cette affaire filmée par les douaniers eux-mêmes. Lancée à toute vitesse, cette grosse cylindrée grise fonce sur les forces de l'ordre. Après une course poursuite de plusieurs minutes, le chauffard finit par abandonner son véhicule, dont toutes les roues ont été crevées par les douaniers. Dans le coffre, ceux-ci retrouveront près de 300 kilos de résine de cannabis. Ce genre d'affaire est devenu le quotidien des équipes de la PAF. Et cette nuit, Nathalie, Laurent et leur collègue Christophe vont être à leur tour victimes de ce fléau. Quelques minutes après le début de leur service, les policiers reçoivent un appel radio. C'est une autre équipe de la PAF qui les prévient. 2 personnes ont été interpellées sur l'autoroute en entrée France avec de l'herbe de cannabis. Et il semblerait qu'ils aient déclaré qu'ils devaient retrouver quelqu'un sur une aire de stationnement sur l'autoroute. Cet air situé à quelques kilomètres de là, Laurent décide de s'y rendre sans attendre. Les commanditaires de la drogue s'y trouvent peut-être déjà pour récupérer les 3 kilos de cannabis transportés par les Espagnols. Transmettez. Les parkings semblent déserts. Mis à part une fourgonnette blanche stationnée, le chauffeur au volant. Pour s'assurer qu'il ne fait pas partie du réseau de trafiquants, Laurent le contrôle. Papier, s'il vous plaît. Papier ? L'homme est allemand et ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. C'est pas ça sûrement. Rien à l'intérieur, les policiers en sont quittes pour inspecter toute l'aire d'autoroute. A commencer par les sanitaires. Lieu idéal pour une transaction discrète en pleine nuit. Mais les bâtiments sont vides. Alors Laurent et Nathalie vont organiser ce qu'ils appellent dans leur jargon une livraison surveillée. Alors il faut qu'il y en ait un qui se coûte à la sortie direct. Voilà, c'est ce qu'il y a de Pierre. Pour bloquer. Pour cela, ils ont fait venir la voiture des trafiquants espagnols interpellés. Ils l'ont garé sur le parking pour servir d'appât. En retrait, derrière les arbres, Laurent et Christophe ne quittent pas le véhicule des yeux. On est en train d'attendre que les éventuelles personnes qui doivent récupérer la voiture arrivent. Alors il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est des personnes qui font très attention et qui n'hésitent pas à prendre tous les risques pour après nous échapper. Quant à Nathalie, elle est en planque dans les toilettes avec une vue stratégique sur le véhicule à pas. A elle de donner l'alerte dès qu'elle apercevra les suspects. Justement, une voiture vient d'être signalée aux abords de l'air d'autoroute. Oui, Henri, t'as une clio grise avec trois mecs à bord qui étaient au pH sub. Les collègues la signalent et qui arrivent en notre direction. Donc tu peux le signaler à tes collègues ? De longues minutes s'écoulent. Le problème, c'est que Nathalie n'arrive plus à joindre ses collègues par radio. Putain ! Du coup, impossible pour elle de savoir ce que sont devenus les suspects jusqu'au moment où... Il y a un mec, il y a un mec. Nathalie se retrouve, nez à nez, avec deux jeunes hommes. Bonsoir. Bonsoir. Je vous inscrive. Comment ? Seule, face à des individus potentiellement dangereux, Nathalie ne peut se permettre d'intervenir. Ah, ben, ne passez pas, c'est pas grave. Elle tente alors d'utiliser sa radio pour prévenir ses coéquipiers. Je suis détranché, le mec n'est pas très bien. A part en connaissance des chiens d'hommes. Nathalie les suit. Mais les deux hommes s'enfuient. Heureusement, Laurent et Christophe les ont repérés. Vite, il faut interpeller, c'est eux. Les suspects démarrent en trombe. A cet instant, le seul moyen de les arrêter, c'est de crever leurs pneus. C'est ce que réussiront à faire in extremis les policiers en utilisant leur herse. Stiquet, stiquet, stiquet. Mais cela n'empêche pas les individus de s'engager sur l'autoroute. Vite, il faut prendre la voiture. Grompé, vite, vite, vite. L'équipe de Laurent et de Nathalie les prennent en chasse. Les fuyards sont à quelques centaines de mètres devant eux. C'est une folle poursuite qui s'engage. Mais leurs pneus crevés les ralentissent. Et les policiers de la PAF sont sur le point de les rattraper. Pourtant, impossible d'arrêter la voiture en plein milieu du trafic. Laurent et Nathalie ne peuvent pas se permettre de provoquer un accident. Autre problème, après 40 minutes de poursuite, les policiers sont aux limites de leur zone de compétences. Pas facile d'abandonner la poursuite si près du but. Mais ils doivent s'y résoudre. Les fuyards prennent le large. Mais alertés par Christophe, les gendarmes du département voisin vont prendre le relais. On va cesser progression. Le véhicule toujours en fuite roule à 150 km heure. Véhicule stiqué en direction de Toulouse. Pour savoir qu'en matière de flagrant délit, on a le droit de poursuite dans les départements limitrophes. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais à un moment, j'ai demandé quand même à ce qu'on arrête cette poursuite parce qu'on allait trop loin dans le département limitrophes et que visiblement, les individus auraient continué encore et encore. Donc on va faire retour au service pour interroger les deux personnes qu'on a interpellées. De retour à la direction départementale de la PAF, Laurent et Nathalie vont pour la première fois rencontrer ces deux Espagnols à l'origine de l'affaire. Pour éviter qu'ils ne communiquent entre eux, ils ont été placés dans deux pièces différentes. Ces passeurs vont devoir s'expliquer sur les 3 kg d'herbe que les policiers ont trouvées dans leur voiture. C'est Nathalie qui mène l'audition. Donc ils venaient de l'escalar en Espagne. Alors, que s'était passé lorsqu'ils sont arrivés ? Un piège. Ils ont arrêté la voiture. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir ? Ils ont contrôlé ? C'est de là qu'on a expliqué ce qu'on transportait et pour qui c'était. Nathalie n'a eu aucun mal à confirmer le rôle des passeurs. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est de connaître l'identité des trafiquants à qui était destinée la drogue et qui viennent de lui échapper. Est-ce qu'il connaît les 3 Français, là ? L'homme ne semble au courant de rien. Les policiers vont tenter d'en savoir plus avec son complice. Cette fois, c'est Christophe qui va l'interroger. Le jeune, lui, n'a rien à perdre. Et il ne se fait pas prier pour donner le nom du commanditaire de la drogue. Alors, concernant la personne qui veut donner le cannabis, est-ce qu'il peut donner son nom, son prénom, où est-ce qu'il habite, son numéro de téléphone ? Tu peux dire comment s'appelle... Son nom, mais aussi un moyen de l'identifier. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone ? Son numéro de téléphone, c'est le nom de... Oui, j'en ai deux. Il peut me les donner ? C'est sûr, celui-là ? C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Et deux numéros. Christophe a obtenu de précieuses informations qui lui permettront sans doute d'interpeller celui qui semble être le chef de ce réseau. Les trois, ils ont été arrêtés ou pas ? On ne sait pas. Impliqué dans une affaire qui le dépasse de plus en plus, le jeune espagnol est inquiet. Alors, pour tenter d'échapper à la peine de prison qui le menace, le passeur va faire une étonnante proposition aux policiers. Elle est prévue pour quand, est-ce qu'il s'est prévue ? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est le procureur qui va... Le lendemain, les trafiquants français devraient donc une nouvelle fois tenter de passer la frontière avec de la drogue. Avec ce dernier aveu, Christophe a fait considérablement avancer l'enquête. Mais le policier ne cache pas sa frustration. C'est bien, parce que ça fait de la marchandise en moins sur la voie publique, le terrain. Maintenant, ça aurait été plus intéressant d'avoir en plus les trafiquants. Donc un petit manque de travail inachevé, mais bon, c'était pas mal. La bonne volonté du passeur ne lui aura pas suffi à éviter la prison. Il a été condamné comme son complice à un an et demi ferme par le tribunal de Perpignan. Merci. Merci. Merci.